En l'espace de quatre années, Tahar Rahim et Leïla Bekti sont devenus parents de trois enfants. D'heureux événements qui se sont donc enchaînés pour le couple aussi discret que glamour. En effet, mariés en 2010, après s'être rencontrés sur le tournage du chef d'œuvre de Jacques Odiard d'un prophète, sorti en 2009, les deux comédiens ont accueilli les naissances de Suleiman, né en 2017, puis d'une petite fille née en 2020 et d'un troisième enfant arrivé un an plus tard. Des séismes émotionnels qui ont entraîné l'acteur césarisé à prendre une décision importante. Dans son interview pour le magazine Variety en 2022, Tahar Rahim était revenu sur sa brillante carrière, notamment marquée par ses performances hors des frontières françaises. En effet, on l'a vu dans Eddie, le serpent et il vient d'être annoncé au casting de la série Extrapolation avec Meryl Streep et Marion Cotillard. Mais lorsqu'on lui demandait d'évoquer ses futures prestations, il avait alors répondu, j'ai deux ou trois projets dont je ne peux pas encore parler. Mais rien ne va se concrétiser dans les deux mois. J'ai besoin d'un temps d'arrêt. J'ai mes enfants et ma femme. Et suis souvent absent à cause du travail. Je ne m'arrête jamais, mais si est-il ainsi que j'ai été fait. Toutefois, pas question pour lui de s'installer en famille à Los Angeles, il veut rester dans le pays où il est né et où il se sent bien. Réuni au César s'il est souvent amené à se déplacer lui qui séduit les productions étrangères où on lui propose des rôles différents de ceux qui lui sont suggérés en France, par Rahim Abati avec Léila Abetti sur une décennie une famille très unie, dans laquelle le guide de sa célèbre épouse qui a aussi revu ses priorités face à sa famille nombreuse. Ils seront dans tous les cas ensemble ce 24 février 2023 à l'Olympia pour la 48e cérémonie des Césars que l'acteur préside et que sa femme co-anime aux côtés d'une foule de personnalités telles que Jamel de Bouzou encore à Yaïdara et Jérôme Commandeur. Il va certainement aussi suivre de près le beau projet de Léila Abetti qui souhaite réaliser son premier long métrage, poétiquement intitulé À nous regarder, Ils habitueront. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501